Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec le prototype de Rainbow Six The Board Game, un prototype que je suis allé chercher en début de semaine à Paris, et avec lequel j'ai pu faire ma première partie. Alors l'info à retenir dans cette vidéo, l'info du jour, c'est que j'ai battu Léo pendant ma partie d'initiation. Voilà, vous pouvez couper la vidéo maintenant, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir. Ce jeu, il m'a beaucoup plu, mais je ne vais pas faire une review sur une partie, je n'ai pas de recul, ça n'a pas de sens. Donc je vais étaler des... déjà je vais beaucoup jouer pendant les semaines à venir, et puis je vais étaler des vidéos un petit peu thématiques le long de cette pré-campagne et de cette campagne. Ça ne m'empêche pas de vous montrer ce que j'ai dans ce prototype, un prototype qui porte bien son nom, mais qui reste un prototype très avancé, avec quand même pas mal de choses quasi-finales dedans. Et puis ça ne m'empêche pas non plus de répondre à quelques questions qui tournent souvent. La première, est-ce que c'est fidèle aux jeux vidéo ? Alors là, oui, 100%. Mighty Games a la licence Tom Clancy, c'est vu avec Ubisoft, donc on a tous les visuels du jeu vidéo, on a les opérateurs avec leur nom, on a les accessoires, on a vraiment toute l'ambiance. C'est à mon sens le jeu de société, l'adaptation en tout cas d'un jeu vidéo en jeu de société, qui rend le plus de sensations de jeux vidéo sans avoir besoin d'écran, puisque l'application est complètement facultative. Et ça, ce n'est pas banal, on va bien sûr y revenir, puisqu'il y a pas mal de petites mécaniques qui permettent d'avoir ces sensations. Si je n'aime pas les jeux vidéo, est-ce que ce jeu peut me plaire ? Oui, absolument, les règles ont été vraiment épurées pour ne pas être simulationniste, et même s'il y a beaucoup de fanservice, évidemment, pour ne pas se borner à ceux qui jouaient déjà aux jeux vidéo, il n'y aura pas de souci là-dessus. Dernière question que je vois passer de temps en temps, est-ce qu'on peut attendre des écueils comme on a eu avec d'autres jeux en type d'Errata et de 1.5 ? Je ne pense pas. La règle à laquelle j'ai eu accès moi, elle pourrait quasiment être imprimée en l'état. Elle est très propre, elle est terminée, elle est en train d'être fignolée par les équipes. Et finalement, il n'y a pas de carte, donc il y a très peu de risques à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. J'ai assez parlé, je vous propose maintenant d'ouvrir la boîte avec moi et de découvrir ce qu'elle contient. J'insiste, malgré tout, c'est important sur le fait que ça reste une version de travail et que de fait, il me manque quelques opérateurs, je n'ai pas l'intégralité de ce qui sera dans la core box au final. Et surtout, comme le contenu n'est pas finalisé, je n'ai pas d'insert, tout est un petit peu en vrac. Malgré tout, Mythic Games m'a assuré qu'il ne comptait pas refaire l'erreur de Reich Busters et comptait proposer des inserts qui soient vraiment adaptés aux jeux, et au fait de sortir, de l'installer rapidement, avec par exemple la possibilité de ranger tout ce qui est mobilier monté sans avoir à le démonter à chaque fois. Et ça a clairement son importance, on va le voir. Alors, quand on ouvre cette boîte, on trouve d'abord le plateau. Les plateaux sont très grands. Après, ceux qui connaissent le jeu vidéo ne seront pas surpris. Et dans la core box, il sera, celui-là, ce n'est pas le cas, mais il sera recto verso, ce qui veut dire qu'on aura le droit à deux cartes. Alors deux cartes, ça peut sembler peu, mais encore une fois, le nombre de cartes ici n'influent pas du tout sur la rejouabilité. Ce n'est pas un paramètre à prendre en compte, c'est quelque chose sur lequel je vais appuyer dans une de mes revues ultérieures. Donc voilà, là, on a le conçu-là. De l'autre côté, on aura Clubhouse en toute probabilité, c'est ce qu'on a en tout cas annoncé. Ce plateau, je le recule un petit peu. Vous voyez qu'on nous a promis une installation très rapide, alors qu'on va avoir un petit peu de matériel. L'astuce, elle est toute simple. D'abord, c'est qu'on n'a qu'un rez-de-chaussée. L'étage est géré via ces petites cases qu'on voit ici, et de l'autre côté là-bas. Et la vraie astuce, en fait, c'est d'avoir ici ces petits marqueurs qui vont vous indiquer la façon recommandée de poser les meubles. Et si on revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant le mobilier qui était rangé monté, vous n'avez qu'à prendre les meubles, les poser là où c'est inscrit, où vous voulez d'ailleurs, si vous êtes d'humeur aventureuse. Mais ça se met du coup en place très très vite. On a les mythiques, les mythiques barricades que tous ceux qui ont joué au vidéo connaissent bien. Ça représente, quand c'est couché comme ça, des fenêtres barrées, et quand c'est debout, ça va être des portes. L'idée, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est que ce sont des couverts légers, des obstacles légers, destructibles au travers desquels on peut tirer. Et ça, c'est très intéressant. Donc ça, ça va se placer au niveau des fenêtres. Donc il y a des endroits désignés sur le plateau, tout simplement. Et au niveau des portes, ce sera au foie du défenseur d'aller renforcer telle ou telle porte histoire de protéger une position. Il y en a pléthore. Il y a de quoi vraiment se barricader et se faire un petit bunker quand on est défenseur. On a évidemment tout un tas de marqueurs et de jetons qui sont de toute façon prototypaires et donc sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Les dés aussi sont en version d'essai. J'imagine, je pense qu'ils sont plus lourds que ça, plus robustes que ça au final. On voit qu'il y a quand même trois couleurs de dés qui représentent trois niveaux de dégâts. Les jaunes en font moins que les oranges qui en font moins que les rouges. À savoir que les opérateurs ont tous très peu de points de vie et que c'est un jeu, comme le jeu vidéo encore une fois, qui est très très punitif quand on fait une erreur. Alors les opérateurs, on va y venir. Là, j'ai le sac qui est dédié aux opérateurs défenseurs. Je vous rappelle que je ne les ai pas tous. Et tout ce que vous allez avoir en termes de tuiles, de cartes, de quoi que ce soit, ça va être ceci. C'est-à-dire que vous allez jouer avec cinq opérateurs. Là, j'en ai un petit peu plus. J'en ai six. J'en ai six de chaque côté. Donc il m'en manque bien huit. Il y en aura dix de chaque côté dans la core box au final. Vous avez sur cet opérateur les dégâts qu'il va faire. Donc selon la distance qu'il est de son adversaire. Je vous rappelle donc que les jaunes, ce n'est pas terrible. Et que le mieux, c'est le rouge. On voit donc que ce fameux bandit est beaucoup plus efficace à courte portée. On a l'effet de son gadget qui est écrit en dessous, qui est assez simple. Le jeu tourne autour de quelques règles simples et qui fonctionnent très bien. On a en dessous sa capacité à courir, à détruire plus ou moins des obstacles, des obstacles plus ou moins résistants. Et puis ses points de vie. On a la même chose côté attaquant. Donc une cuile par attaquant, cinq attaquants par partie. À peu près la même configuration. Ici, vous voyez que certains attaquants ont des pouvoirs qui proposent un nombre de charges limitées. Là ici, on n'aura que trois charges par exemple. Et donc on ne pourra utiliser que trois grenades IEM dans la partie. On voit aussi que cet opérateur-là fait beaucoup plus de dégâts quoi qu'il en soit. Et c'est peut-être dû à ce fameux fusil à pompe qu'il arbore fièrement. Pour chaque camp, on a également une cuile qui permet de faire l'inventaire tactique. C'est ce qui est décidé au début de la partie. Et qui représente un petit peu l'inventaire partagé de tous les joueurs. En tout cas, de tous les opérateurs. Donc attaquant comme défenseur. C'est très thématique. Côté attaquant, on a les charges pour détruire des murs. On a tout ce qui est grenades fumigènes, flashbang. Les drones bien sûr pour aller fouiller, repérer, scanner les pièces. Et côté défenseur, des caméras blindées qui ne sont pas destructibles par les tirs. On a les fameuses cellules nitro qui font beaucoup de dégâts. Des grenades à percussion pour casser les murs. Et puis le fameux bouclier déployable pour se cacher dans un coin quand on se sent en danger. Il y a beaucoup beaucoup de petites choses dans les sacs que je ne vous montre pas parce que ça n'a pas d'intérêt. Je ne vais pas ici vous expliquer les règles. Tout ce qui est fumigène est géré par un système de gabarit. C'est assez marrant parce que finalement, le gabarit, vous pouvez le poser. Donc là, on est sur une fumigène classique. Vous ne pouvez le poser que s'il rentre dans la pièce. Vous ne pouvez pas, par exemple, le poser comme ça. Puisqu'évidemment, un fumigène ne peut pas traverser un mur. Donc vous avez deux types de gabarit différents. Et si aucun de ces gabarits n'en rentre, tout simplement, la grodanne, vous ne pourrez pas la jeter comme vous le vouliez. Il faut absolument que la fumée soit dans la même pièce et ne traverse pas de murs ou d'obstacles. Alors au milieu des réjouissances pour les défenseurs, on a pas mal de choses. Ceux qui connaissent le jeu le savent bien. Même si je n'ai pas accès à tous ici dans ce prototype, on voit déjà qu'on a le gabarit de gaz pour smoke. Donc qui fonctionne comme une fumigène, mais en version toxique, donc qui influe des dégâts. On a l'espèce de petit matelas que met Castle pour protéger les fenêtres et les portes. Donc qui se mettent tout simplement à la place de ça. Bon là, c'est une porte pour une fenêtre, donc il faut plutôt le mettre ici. Et c'est à l'inverse des planches beaucoup plus difficiles à détruire. Et puis les caméras, les caméras qui ont un rôle crucial dans ce jeu. Alors elles sont comme ça pour l'instant. On pourrait être amené à avoir quelque chose d'un peu plus sympa dans la version finale, mais je n'en sais pas plus, donc je ne peux pas vous en dire plus. Elle sera placée dans une pièce, donc la caméra pointant du côté où elle regarde. Donc le côté rouge derrière ne symbolise rien. Tout opérateur qui passera dans cette pièce sera repéré. Et c'est très important plus encore que dans le jeu vidéo, puisqu'un opérateur repéré, qui aura un petit marqueur sur lui, absolument tous les adversaires peuvent tirer dessus à travers les barricades, à travers les murs légers, et aussi en hauteur s'ils se trouvent à l'étage. Je passe sur la pléthore de jetons que nous avons ici. Donc ça c'est censé symboliser, c'est quand même assez sympa, symboliser les brèches qui sont faites dans les murs. Alors je n'ai pas évoqué les différents types de murs, parce qu'encore une fois ce n'est pas une vidéo règle, mais il y a des murs qui sont destructibles plus ou moins facilement. Et si vous détruisez un mur renforcé, ici par exemple, vous allez mettre la brèche à la place. Et ça vous rappelle que le mur est détruit, que aussi que ça va vous demander un déplacement supplémentaire de le franchir. Tout ça est très thématique. Le but quand même, à vous assumer, c'était d'avoir le minimum de jetons sur le plateau, pour que ça reste le plus clair possible. Donc on a ce genre de choses, on a des caméras qui prennent peu de place, on a les barricades mais qui souvent sont détruites assez rapidement. ça n'ira pas beaucoup plus loin. On va venir maintenant au nerf de la guerre, c'est-à-dire les figurines. Je profite quand même de l'opportunité que j'ai pour vous montrer les meubles. Alors moi je suis un piétre peintre, beaucoup de gens le savent. Du coup je suis ravi qu'ils proposent de base des meubles en carton. Vous voyez, il suffit de remplir les emplacements. Là, ça prend de case, ici ça prend de case. Je peux le mettre ici. Sachant que si je me sens décorateur, je peux aussi aller le mettre ici et en mettre un autre dans l'entrée. Ça n'a pas d'importance. En tout cas, vous voyez qu'en termes de mise en place, c'est excessivement rapide et ça, ce n'est pas du luxe. En plus, n'étant pas peintre, je sais que je ne suis pas le seul, ça remplit très bien son office. Là, on a, quand tout est monté, un visuel qui est vraiment assez sympa, une très très belle présence sur table. Venons-en donc, sans plus attendre, aux quelques figurines que j'ai, qui sont non peintes mais qui sont déjà teintées de la couleur des opérateurs d'attaque et de défense. Et ça, c'est sympa. Qui sont aussi soclés, mais ça, vous avez dû le voir si vous avez déjà vu des vidéos de présentation. Ça tient dans une boîte qui est assez contenue et ça, ça tend à me rassurer. Je vous enlève le plastique pour éviter les reflets. Voilà, ce qui est à ma disposition actuellement. Donc, on va retrouver en haut les marqueurs repérés. Si vous êtes repérés par une caméra ou si on vous tire dessus, vous devenez également localisé pour le tour. Les marqueurs étourdis en cas de flashbang, en cas de bouclier de blitz aussi permet ça. Ces petits marqueurs-là, je vais vous en parler après. Et nous avons bien sûr les figurines. Alors, les figurines sont très, très réussies. D'abord parce qu'elles renvoient vraiment aux jeux vidéo, très, très fidèlement. Et parce que cette petite teinte, je trouve, apporte quelque chose en termes de lisibilité. C'est-à-dire que même sans avoir besoin d'être peintes, elles sont facilement reconnaissables. À la fois les équipes, mais aussi les noms, puisque vous avez ces socles qui sont amovibles. Vous n'êtes pas obligés de les conserver, de les laisser. Alors, je vous montre ici un défenseur. On retrouve bien toujours la thématique. Bon, mes tickets étant connus pour ces figurines, on n'en est pas surpris. Mais là, vraiment, ils ont fait un gros, gros boulot. À la fois en termes d'esthétique et aussi de lisibilité sur le plateau. Et si vous placez un opérateur ici, pour symboliser ce qui est un des nerfs, finalement, du jeu, le fait qu'il soit en surveillance, c'est-à-dire qu'il tire sur tout ennemi qui passera sa portée, même si ce n'est pas son tour, c'est là que vous allez ajouter ce petit marqueur. Alors, on m'a dit qu'il était provisoire, c'est-à-dire que ce n'est pas certain que ça reste sous cette forme. Bon, pour l'instant, ça fait le taf, en tout cas, et on voit bien l'idée. Allez, pour le plaisir, on termine. Je vous fais un petit tour d'horizon de tous les opérateurs disponibles, puisque finalement, en termes de matériel, c'est tout. Vous voyez qu'encore une fois, malgré la réputation de Mythic Games, c'est très très contenu. On a le fameux Pulse, qui peut détecter les battements cardiaques. On a Mute, qui peut poser des appareils permettant de brouiller tout ce qui est électronique adverse. Bandit, qui peut poser des fils barbelés électrifiés, qui vont, dans le jeu de société, infiler des dégâts et interrompre le mouvement, d'ailleurs. Castle, c'est celui qui va permettre de renforcer les entrées, les accès, avec ce genre de petits accessoires. Côté attaquants, nous avons IQ. IQ qui est beaucoup plus importante dans le jeu de société que dans le jeu vidéo, en tout cas en mode casual, puisqu'elle permet de détruire, et non pas seulement de repérer, tous les gadgets ennemis. C'est elle qui va, très facilement, avec une action, détruire les caméras et permettre à vos autres opérateurs de rentrer sans être détectés. Thermite, c'est celui qui fait des bâches. C'est le roi des explosifs, donc il peut éliminer des gros murs et permettre l'accès à son équipe à toutes sortes d'endroits dans le bâtiment. H, c'est la même chose, mais en version légère, puisqu'elle a une espèce de pistolet qui lance une grenade perçante. Sledge, alors Sledge, on l'aime beaucoup, puisqu'il a un énorme marteau. Lui aussi va percer des murs, faire des gros trous à coups de marteau. Sachant que ce marteau, il l'utilise aussi sur ses petits adversaires, et donc que ça fait évidemment très très mal. Sledge, il a un gros gros potentiel de dégâts. Et on finit avec Thatcher, que moi je jouais beaucoup en tout cas, qui lance les fameuses grenades IEM. Donc il en aura trois dans la partie et ça permet de désactiver tout ce qui est électronique dans la pièce. Voilà, vous avez un petit bout du roster là. Vous pouvez admirer, encore une fois, la qualité des figurines. Et en termes de fan service, on est plutôt servi, c'est le cas de le dire. Et pour à retenir, pour ce qui est à l'heure actuelle, en tout cas pour ce que je peux vous dire, c'est une mise en place très rapide. C'est du matériel contenu, une boîte qui est très contenue, et qui est malgré tout assez légère. Pas de cartes, peu de figurines, et puis des règles qu'on va découvrir ensemble, mais qui en tout cas m'ont l'air assez prometteuses. Voilà, j'étais ravi de vous montrer tout ça. N'hésitez pas à me poser les questions que vous avez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On va continuer cette série de vidéos la semaine prochaine, en faisant une présentation de chaque opérateur, de manière un petit peu plus détaillée. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Quelles sont ses capacités ? Ses points forts, ses points faibles ? Et puis bien sûr, une fois que j'aurai suffisamment joué, de vous donner un avis éclairé, mon opinion. Gardez en tête que c'est l'opinion de quelqu'un qui a passé énormément de temps sur le jeu PC, qui a peut-être d'autres attentes, mais j'essaierai en tout cas de me mettre un petit peu dans les chaussures de tout le monde, et de parler pour ceux qui sont plus ou moins fans des jeux vidéo, puisqu'il n'y a vraiment pas besoin, à mon sens, de connaître ou d'aimer le jeu vidéo pour profiter de ce jeu de société. Sans le terminer pour moi, je vous souhaite une belle fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501